... Quelle idée de tomber amoureux d'une étoile qui n'arrête pas de filer ! C'est vrai ! Depuis mon départ de la planète Lambigüte, j'en ai connu des aventures. Je me suis sauvé du pays des glaces Pilaf, de Chimbaliniaf, la vilaine sorcière bouchère croqueuse d'enfants. J'ai rencontré la fée Lagendrine. Ensuite, j'ai débarqué sur la terre. Là, j'ai aidé Alfred Gobbatou et ses livres volants à vaincre le tyran Grosse Militov qui croque. Après quoi, j'ai participé aux Jeux Olympiques. Mais une petite étoile si jolie a emporté mon cœur. Et maintenant, je vole. Je vole à sa poursuite. Impossible de freiner mon élan. Et vers quelle destination ? Et comment vous feriez pour trouver une étoile si petite dans un ciel si grand ? Tiens, et que se passe-t-il ? Et toujours aucune étoile en vue ? Quelqu'un me pleure ou je rêve ? Qui est là ? Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Je me présente. Je m'appelle Bibi. Bibi l'ambigu. Et je viens de la planète l'ambigu. Et je cherche une étoile. L'auriez-vous croisée par hasard ? Vous êtes triste. Pourquoi ? Je peux vous aider peut-être ? Vous savez, chez moi, l'ambigu de personne ne pleure jamais. Tu ne peux pas m'aider, idiot, puisque c'est moi en ce moment qui fais quelque chose pour toi. Quelque chose pour moi ? Je pleure pour toi, imbécile. Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi pleures-tu ? Parce que c'est ce que tu devrais faire. Je n'ai pas du tout envie de pleurer. Au contraire, je me sens très heureux. Heureux, mon pauvre ami. On voit bien que tu ignores où tu te trouves. Où suis-je ? Au paradis. Au paradis ? Et qu'est-ce que c'est ? Une sorte de maison de repos éternelle. Je garde les portes. Mon nom est Saint-Pierre, mais tu peux m'appeler Pierre tout coup. Oh, Pierre tout court. On dirait le nom d'un cheval de course. J'ai un ami qui s'appelle Idéal du Gazot. Tu le connais ? Désolé, nous n'accueillons plus les chevaux, c'est complet. Et les étoiles, vous les accueillez, les étoiles ? Nous en avons bien quelques-unes, mais elles sont très âgées. La mienne vient à peine de naître. Je suis tellement amoureux, Saint-Pierre tout court. Peux-tu m'aider à la retrouver ? On ne retrouve pas une étoile qui file, c'est impossible. D'ailleurs, les étoiles sont impossibles. Elles sont tellement jolies le soir, quand elles allument le ciel. Allument le ciel, tu parles. Dis plutôt merci au soleil. Au coup de soleil ? Pour quelle raison ? Sans ces rayons, la plupart des étoiles ne brilleraient jamais. Est-ce que la tienne t'a jamais dit « je t'aime » ? Jamais. T'as-t-elle permis de l'embrasser ? Jamais. T'la serrer dans tes bras ? Non plus. As-tu pu lui murmurer des mots tendres à l'oreille ? Je n'ai jamais vu ses oreilles de près. Encore une qui ne pense qu'à se frotter au rayon du soleil. Cette étoile n'en a rien à faire de toi, Bibi. Mais, mais, la fée Lagendrine a fait un vœu pour moi. C'est une fée tout à fait confirmée. Son vœu s'est réalisé, voilà tout. En te faisant galoper jusqu'ici après un vulgaire caillou qui se donne des airs de princesse ? Excuse-moi, Bibi, mais ta fée s'est trompée. Allez, maintenant, pleure. Mais, je ne veux pas pleurer. Chez moi, l'ambigu de personne ne pleure jamais. C'est important de pleurer, c'est bon pour la santé. Je ne suis pas malade. Tu es tombé, Bibi, tombé. Tu sais ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il est temps de te relever. Et pour cela, il te faut pleurer, maintenant. Comment veux-tu que je pleure ? Puisque je ne pleure jamais, je ne sais pas. Je suis là pour t'apprendre. Tu es prêt ? Puisque tu insistes, je veux bien essayer. Mais c'est bien pour te faire plaisir. D'abord, tu dois savoir qu'il y a toutes sortes de larmes. Les larmes de plaisir, les larmes de peur, de colère, de joie. Les larmes de crocodile qui mouillent beaucoup pour pas grand-chose. Et puis, il y a les larmes que j'attends de toi. Ce sont les plus rares, les plus difficiles. Je les appelle les vraies larmes. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elles viennent du cœur. J'habite sur une petite planète en forme de cœur. Jamais je ne l'ai vu pleurer. Peut-être se cache-t-elle. Quand les larmes sont vraies, elles font un peu peur. Et puis elles rappellent les yeux comme du sable. Et si je parviens à pleurer de vraies larmes, que deviendra mon étoile ? Elle filera, à jamais. Et moi ? Tu n'y penseras même plus. Tu pourras rire à nouveau, voyager, chanter. Et c'est triste. Mais c'est le prix du prochain bonheur. Comme c'est triste, Saint-Pierre tout court de penser qu'il faut quitter ceux qu'on aime. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Parfait. Je vais pleurer un petit peu avec toi. Pour t'aider. Jamais je devrais être dû quitter l'ambiguïde. Allez les anges, si vous voulez bien donner un coup d'aile, s'il vous plaît. Quelques variations à vos lyres et vos violons. Musique. Je n'en fiche que cette étoile de rien du tout, qui brille pour un autre, qui la garde. Je n'en veux plus. Jamais je n'aurais dû quitter l'ambiguïde. Bravo, Vivi. Tu pleures parfaitement bien. Je suis très fier de toi. Mais si je brûle ça bien pour moi, que c'est si triste. Tu m'avais dit que tomber amoureux n'empêchait pas qu'on se relève et je tombe. Je n'arrête pas de tomber. Plus je pleure et plus je tombe. Bon vent, bébé. Mais je ne veux pas tomber. Je veux rentrer. Alors, bébé. Et un de moins. Bon vent, bébé. C'est bien trop tôt pour toi, le paradis. Trouve-le d'abord sur terre. Merci les anges. Maintenant, on rentre à la maison. Je suis tombé à l'eau. Est-ce que ce sont mes larmes qui ont tout inondé ? Et d'où vient cette étrange musique ? C'est chiant. Waouh ! Qui est-ce ? Voilà, inspirez. Retirez. Voilà, en mesure, on reprend. Et comme ces animaux dans l'eau sont volumineux et gracieux. Allons voir de toute près. Bon, allez, maintenant retenez bien votre respiration. Une, deux, trois, quatre. Et maintenant, poussez à fond, mesdames. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Il en a une drôle de tête, celui-là. Il ne ressemble pas du tout aux autres avec son cou si long. Il se concentre. Il se concentre. Il se concentre. De la légèreté, de l'élégance dans le rythme et du coffre. Le coffre est la clé, mesdames. Monsieur le Dauphin, chef d'orchestre. Je suis tout de même le seul mammifère ici qui puisse se flatter d'être à la fois mâle et femelle. Et comment voulez-vous que je vous appelle ? Madame, monsieur. Ah, ça alors, madame, monsieur, comme moi ? Ecoutez, je ne vais pas vous répéter tous les quarts d'heure, mesdames les baleines. On ne rit pas pendant un accouchement symphonique. On se concentre. Et on pousse. Si vous continuez à faire le coq, monsieur Loch Ness, je vais être obligée de vous mettre au piqué. Ce n'est quand même pas de ma faute si je fais rire les dames. En fait, les filles, vous pouvez toutes m'appeler Nessie. C'est menti, non. Nessie. Monsieur Loch Ness, nous ne sommes pas dans un pub écossais. On vous a jamais dit que vous n'êtes vraiment pas très sympathique pour un dauphin. Dauphin peut-être, mais aussi chef. D'orchestre. Et tout en étant l'animal le plus aimable qu'il soit, il ne me faut jamais me pousser dans les oursins. Les oursins, soin-soin ! Reprenons. Allez, monsieur. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Nous sommes les baleines. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, regardez-moi tous ces jolis balainos qui me montrent leur museau. On va les aider en chantant un peu plus tard. Allez. Tu vois comment on veut, monsieur Loch Ness ? En ce qui me concerne pas, le moindre balaino en vue. Je crois que mon petit monde a décidé de rester en vacances. Oh, oh. Et si vous chantiez avec un peu plus de conviction ? J'ai toujours chanté trop. Allez, on y va pour les ligamentées, mesdames. Allez, deux, trois, quatre. Doucement les basses, monsieur Loch Ness. Vous en êtes votre puissance, en outil d'en rajouter. Voilà, c'est mieux. Respirez. Voilà. Retirez. Oui. Tout. Nous sommes les palènes, les palènes bien pleines. Retiens encore, espérez, mais maintenant, avant d'y aller à plein poumon... Bonjour, bonsoir, madame, monsieur, pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites? Qui a osé parler avant le final? Monsieur le CNES, vous dépassez les bords. Ce n'est pas moi. J'ai honte pour l'Ecosse. Non seulement vous perturbez vos petits camarades, mais le bon déroulement de l'accouchement symphonique. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai parlé. Alors qui? La reine d'Angleterre, peut-être? Excusez-moi, dauphin, c'est moi qui ai parlé. Qui? Moi, Bibi. Bibi? Mais où êtes-vous? Je ne vois personne. Ici, derrière vous. Ah, vous nous avez fait une de ces peurs? Mais quelle drôle de tête. Ça alors. Une tête? Qui n'est ni celle d'un garçon, ni celle d'une fille. Chez moi, tout le monde a cette tête-là. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Je m'appelle Bibi Lambigu. Je viens de la planète Lambigut. Vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Mesdames, messieurs, je lui aussi. Vous ne voyez pas que ces dames sont en train d'accoucher? Accoucher? Qu'est-ce que c'est? Allons bon, voilà un qui ne sait pas ce que c'est que d'accoucher. Il faut lui expliquer. Tous les ans, des dames baleines se donnent rendez-vous ici, en face de la côte du Sud, pour mettre au nom de leur jeton. Quant à moi, je suis un cas particulier. Comme vous pouvez le constater, je n'ai rien d'une baleine. 118 mètres de longueur de cou, ce n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Pas ordinaire? Qui est-ce que vous? Un monstre préhistorique. Le dernier sur cette terre. Mesdames, mesdames, mesdames. On ne s'endort pas, on se réveille, nous n'avons pas terminé. Un, deux... Tu n'as jamais entendu parler de moi? Jamais. Tu me plais. Tu me plais beaucoup, Bibi. Si tu veux monter sur ma tête, de là-haut, le spectacle est encore plus imprenable. Avec le joueur. Ça va? Tu es bien installé? C'est merveilleux. Je vois toute la terre. Elle est parfaitement ronde. Accroche-toi, mes cheveux. Je chante un peu faux, mais très fort. La la la, les océans. La 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 la. C'est pratique, tiens. Quand on a une voix de basse si basse, on ne chante pas tout le temps. Sais-tu que chez moi, en Écosse, pendant des siècles, j'ai terrifié les plus grands rois, les princes et les princesses? Je ne te crois pas. À mon nom, toutes les foules tremblaient. J'ai inspiré les plus grands écrivains, les peintres, les cinéastes. Et puis, les années ont passé. Avec l'âge, je suis devenu le grand ami des enfants. Jusqu'au jour où un imposteur a créé un personnage de dessin animé à mon effigie. Il m'a copié. Pour tous, le monstre des Loch Ness est devenu une vedette de télévision. Un essi en celluloïde. Peu à peu, les rives de mon lac se sont vidées. Plus un enfant ne m'a rendu visite. Et je suis devenu triste, triste. Seul, si seul. Au ciel, j'ai rencontré un type épatant. Il s'appelle Saint-Pierre, tout court. Il m'a appris à pleurer. Peut-être qu'en pleurant, tu retrouverais ta gaieté et les enfants reviendraient. J'ai une bien meilleure idée. Comme toi, comme les escargots et les hippocampes, entre autres. Je suis garçon et fille. J'ai donc la possibilité de m'être seul au monde des enfants. Ah bon ? En toi ? Sur ma planète, nous ne naissons pas. Nous sommes là depuis toujours. Vous n'êtes jamais des enfants. Au contraire, nous le restons toujours. Quel sens ! J'ai donc décidé de mettre des bébés monstres au monde pour que les enfants reviennent à Loch Ness. Avec eux, ils auront à nouveau de vraies peurs, de vraies joies. Car tu l'as compris, les monstres ont du cœur. Et même s'ils chantent un peu faux, ils ne détestent pas la musique. Et s'ils sont très sages, je pourrais même leur apprendre à voler. À voler ? Eh oui ! Figure-toi qu'en chemin, j'ai été pris dans une tempête terrible. Et j'ai failli me noyer. Un cheval formidable est venu à mon secours. Il m'a appris à voler. Comment ? Par la force de l'esprit, par dit. Non, un cheval ? Un cheval ? Et comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Idéal. Du gazon ? Du gazon. Idéal du gazon ? Tu le connais ? C'est vos meilleurs amis. Ça alors ! Quelle chose nous avons en commun ! La vie est belle ! C'est ça, voici nos petits balinons qui pointent le nez ! Venez, venez, petit ! Voici nos balinons qui pointent le nez ! Venez, venez, petit ! Venez, petit ! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Monsieur le CNES, contrôlez vos chats de gauche, s'il vous plaît ! Mais je n'ai aucun chat, je chante ! Comme une casserole, comme une casserole ! Vous êtes la honte de l'Afrique ! Quels sont ces drôles d'oiseaux ? Nom d'une baguette de chef d'orchestre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les requins pirates ! Les requins pirates ? Au secours ! Au secours, les requins pirates, attaque ! Quoi ? Ces Uberlulu à ailerons sur leur scooter de mer ? Sème la pierreur chez mes petites amies ? Et j'en vais les laisser faire ! Bande de voyous ! Voulez-vous bien laisser ces balins leur paix ? Et là, mon joli dauphin, si tu ne veux pas finir en pâte et croûte ! Vous-y, regarde ! Ils attaquent les dauphins, chef-orchestre ! Par ici ! Accroche-nous ! Accroche-toi bien à mes oreilles, Bibi ! Je vais leur montrer l'avantage d'être à la fois madame, monsieur ! Je nagerai jusqu'à eux en ne laissant que ma tête apparaître hors de l'eau ! Quand ils te verront, je suis certain qu'ils te prendront pour un baleineau à peine éclos ! Alors, ils s'approcheront et... Tu sais chanter, Bibi ? Oui ? Peux-tu chanter aussi fond que moi ? Encore plus si je les prends bien ! On va leur faire une sérénade, à leur faire sauter les t'importe qui ! Tu es prêt ? Prêt ? C'est pas fini ! J'en suis mieux qu'une baleine ! C'est pas fini 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 ! On n'est pas des balènes ! C'est pas fini 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 ! Réalisant les plus belles voix de l'année ! Mais quel bruit étrange ! On dirait qu'il ne vient pas de la mer mais du ciel ! Les requins pirates ! Ils reviennent en force ! Au secours ! Mais pas du tout ! Pas du tout ! Regardez ! C'est idéal ! L'idéal du gazo qui nous rend visite ! Tu m'as appelé, Bibi ? C'est moi, idéal du gazo ! C'est idéal ! Idéal du gazo qui nous rend visite ! Bonjour, idéal ! Bonjour, Bibi ! Que fais-tu dans les eaux d'Afrique du Sud ? Il est venu nous aider à accoucher ! Laisse pas, mesdames ! Comment va ma planète, idéale ? Elle me manque beaucoup ! Monsieur Loch Ness ! Si vous voulez prendre la place d'honneur, Monsieur Bibi, monsieur idéal du gazo, si vous voulez chanter avec ces messieurs ! Excusez-moi, c'est la première fois que je participe à un accouchement symphonique ! Tu vas voir, c'est magique ! Qui chante ! Qui chante ! Mais qui ose interrompre cet accouchement symphonique, nom d'une écrovis ? La Gendrine ! La Gendrine est si rose, sur son nuage rose ! Bibi ! Idéal ! Oh, quelle bonne surprise ! Que faites-vous en Afrique du Sud ? Vous ne voyez pas qu'il participe à un accouchement symphonique ? Du ciel, j'ai entendu ce chant si beau ! Et que vois-je des bébés ? Des bébés par milliers ! Mais quelle horreur, des bébés sans ma reine ! Il était temps que j'arrive ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Regardez ! Grâce au ciel, j'ai mis au monde cinq petits ! Tous les bébés baleines sont là ! Dix, trente, cent, il en sort de partout ! Combien sont-ils ? Mais quelle merveille ! Quelle merveille ! Figurez-vous qu'avec mes roses, je parcours l'univers pour enseigner aux enfants un hymne universel. Si tous les enfants l'apprenaient par cœur, il suffirait de le chanter en sain, au même moment, pour être tous sur la même longueur de l'eau ! N'est-ce pas une bonne idée ? Sublime ! Avez-vous la partition ? Évidemment ! Voici ! Ma foi, pourquoi ne pas essayer tout de suite ? Mesdames, si vous voulez bien chanter cette hymne universel, messieurs, messieurs Lopnes, vous n'êtes pas dispensés. Et vous non plus, monsieur Bibi ? Avec plaisir ! Allez, les roses, au travail ! Tenez la mesure ! Mais... Mais c'est ma chance ! Hé ! Hé ! Où est passé Bibi ? Bibi, il n'est plus sur ma tête ! Bibi, où es-tu ? Bibi ! Bibi, elle ne te plaît pas, ma musique ? Ouh, je suis là ! Mais elle me plaît beaucoup, cette musique ! Mais plus je chante, et plus je monte, pour une fois que je ne tombe pas, je vais retrouver ma planète ! Elle me manque tellement ! Tu reviendras, Bibi ! Évidemment ! Et continuez à chanter, et continuez à chanter ! Il faut que tous les enfants connaissent cette chanson par cœur ! Et donnons-nous rendez-vous tous les matins, pour saluer en chanson le lever du soleil ! Ça lui fera tellement plaisir ! Et ça mettra tout le monde de bonne humeur ! D'accord ? D'accord ! Au revoir, les amis ! Au revoir ! Au revoir, Bibi ! Au revoir, Bibi ! Au revoir, Bibi ! Au revoir, Bibi ! Ainsi, nous accompagnons Bibi jusqu'à chez nous ! Allez, les enfants ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada